bonjour à toutes à tous je ne m'attendais pas un tel engouement sur twitter on peut dire que vous m'avez mis la pression bon j'espère que je vais être à la hauteur de vos attentes allez comme promis voici la vidéo dédiée à elrond avec au moins dix minutes de contenu et le fameux bonus je n'ai pas choisi ce titre par hasard vous allez rapidement comprendre mais je vais commencer avec le daily donc on va commencer avec le journalier contre le dollar le contexte est très simple en daily car le support est à 124 dollars et la résistance à 213 à noter que nous avons un support intermédiaire à 158 dollars on est en train de le tester donc tant qu'il tient ok mais si on le brise on va tomber dans la zone de rechargement à 125 dollars plus ou moins si on arrive à rebondir on pourra donc une fois de plus tester la résistance à 213 dollars il faudra absolument que le chandelier clôture au dessus 213 dollars pour envisager un test à 300 dollars comme vous pouvez le remarquer on a eu pas mal de tests ici et ici donc on travaille plusieurs zones mais il faudra y aller étape par étape et pour l'instant on est sur ce support intermédiaire maintenant regardez bien la résistance de 213 dollars vous allez comprendre pourquoi je l'ai tracé ce n'est ni plus ni moins que le long plat de la king jaune et de la ssb qui constitue cette résistance regardez ici avec le bout de cette mèche comme on est venu de la tester la lag in span n'a pas confirmé ici avec la ssb et à la glissé sur la king jaune donc c'est la lag in span aujourd'hui sur la king jaune qui tient encore le cours car le cours ça dépendrait que de lui il serait tombé donc sur le bas du cumo c'est à dire la ssa pour ensuite travailler donc ce support d'accord donc pour l'instant c'est vraiment la lag in span qu'il faut observer aller au contact du chandelier donc est ce qu'elle va grimper sur ce chandelier ou est ce qu'elle va plonger ici sur le bas de la king jaune pour entraîner cette fois ci donc le chandelier sur le bas du cumo à suivre de très près en tout cas sur le délit on va maintenant prendre un peu de recul et passer aux choses sérieuses avec le weekly je pense qu'une grosse partie d'entre vous se souviennent du scénario que je vous ai partagé sur youtube et twitter alors depuis on a une belle structure qui s'est formée ici avec un magnifique double bottom donc voici la mise à jour par rapport à ce scénario on a un cercle aussi qui est apparu depuis car ce cercle nous indique ni plus ni moins que regardez le dernier ath c'est tout simplement magnifique donc d'une part on avait ce cercle qui nous a permis de définir cette target avec une précision inégalée donc souvenez-vous quand je suis venu de nulle part en vous disant attention si on touche cette target on aura un gros essoufflement sur elrond et regardez c'est exactement ce que s'est passé et qu'on est arrivé sur le bord de ce canal je vous ai dit là on est en zone de rechargement c'est intéressant en tout cas pour du long terme de commencer donc à se positionner sur elrond et depuis regardez on a une belle impulsioncière avec une confirmation kinjun pour aller chercher troisième test sur cet oblique et travailler ce canal le pt toucher notre cercle ici et ensuite perdre la kinjun et là je vous ai parlé ensuite de ce canal haussier intermédiaire je vous avais dit qu'on allait péter ce long canal haussier donc plutôt ce canal haussier long terme mais qu'on allait donc continuer d'évoluer dans ce canal haussier intermédiaire et regardez on n'est même pas venu tester le bas de ce canal car on travaille la kinjun ici regardez on travaille cette zone de support on a rebondi une fois deux fois ici on a formé un double bottom donc c'est tout simplement magnifique on peut apercevoir aussi notamment que sur le rsi regardez on a donc des tops qui correspondent parfaitement à ces deux précédents at h on a le niveau 41 points 74 qui a été travaillé à plusieurs reprises regardez on est légèrement au dessus donc on encore un peu de marge si on veut retracer sur du daily souvenez vous mais pour l'instant en tout cas ce que nous allons surtout observer c'est ceci regardez on est toujours sur du weekly mais on est sur un canal haussier un petit peu plus désaxé et quand vous pouvez le remarquer on a des touchettes assez chirurgicales sur le bas de ce canal cette fois-ci contrairement à celui-ci car on avait bien sûr cette droite très pertinente qui relie un ancien ATH à celui-ci on le travaille encore ici etc mais regardez on a une force acheteuse qui a été quand même assez présente ici sur cette zone de 122 dollars et du coup regardez on trace ce canal et là on peut donc apercevoir un contexte légèrement différent car on travaille la ssb regardez si on travaille le bas du canal on sort donc du cumo mais on rentre à l'intérieur et on travaille à nouveau la ssb qui est ici sur un niveau légèrement supérieur donc pour l'instant ce qu'il faut surtout regarder c'est ce qu'il se passe à l'intérieur du cumo en hebdomadaire donc si on arrive à clôturer au dessus on pourra envisager un test sur le haut de ce canal pour aller chercher notre target et si on pète ce canal à la baisse on a bien évidemment le support de 122 dollars et ensuite notre fameux notre fameuse droite ici qui nous indique bien évidemment un niveau beaucoup plus bas que 122 dollars donc pour l'instant on envisage pas un test sur cette droite on ne peut pas encore envisager un test sur le haut de ce canal pour aller chercher notre target en tout cas quand je vous dis pour l'instant c'est sûr du court terme mais si on clôture au dessus du cumo on pourra commencer aussi à regarder ce qu'il se passe par rapport au délit notamment les résistances que j'évoquais précédemment et ensuite regarder plus en détail l'hebdomadaire pour voir un petit peu si on peut aller tester le haut de ce canal dans les semaines qui vont suivre donc là on est en observation on regarde ce qu'il se passe bougie par bougie mais je peux vous dire que ce double bottom est tout simplement magnifique et le rebond sur ce canal nous montre qu'on a toujours ce fond qui est haussier sur telle ronde pour l'instant la structure long terme reste très très saine le plan est toujours valide je suis désolé mais regardez comme c'est magnifique il vous suffit simplement de regarder les bons signaux regardez on va juste prendre la qu'il jaune on est baissier on attend notre signal haussier bon pour ceux qui sont rentrés ici parce qu'on est venu tester la clôture de la th on avait bien sûr une position à prendre après pour les plus prudents ceux qui ont hésité ils ont attendu la confirmation qu'il jaune regarder se sont positionnés à plus ou moins 24 dollars ils ont bénéficié d'une impulsion pour aller chercher notre cercle de fibonacci ensuite on attend le bas du canal on se positionne sur le bas du canal pour les plus prudents ils ont attendu une confirmation qu'il jaune ils l'ont eu on a pu aller chercher le haut du canal hésitation hésitation on vient chercher notre cercle et ensuite on perd la qu'il jaune d'accord on perd la qu'il jaune pour aller travailler notre fameux support de 122 dollars donc vous voyez elle rentre c'est un actif quand même qui est assez propre je touffe pour trader si vraiment vous regardez les bonnes unités de temps si vous attendez le bon moment il ya moyen de se positionner avec un risque assez mesuré maintenant on va prendre encore un petit peu plus de recul avec le mensuel regardez ici zone d'accumulation on termine cela par une purge comme toujours pour ne rien changer ensuite quatre mois haussier 4200% on retrace sur trois mois de moins 84% et regardez ici donc on a six bougies haussières donc six mois de hausse sur l rond contre le dollar pour atteindre donc un positif de 3500% deux mois baissier moins 79% là on continue avec quatre mois haussier 580% deux mois haussier avec la même intensité de retracement et là on est reparti et comme vous pouvez le constater donc on a une force acheteuse qui est de moins en moins forte c'est ce qui est normal car le capital de cet actif a pris beaucoup en valorisation donc on va pas toujours faire du 4200% vous ne verrez jamais un actif qui va prendre 4000% ensuite 8000 12000 etc c'est toujours le contraire parce que le capital est de plus en plus important comme sur le bitcoin je pense que c'est le meilleur exemple et ici ce qui m'intéresse surtout sur ce graphique ce sont ces deux derniers retracements regardez on a eu la même intensité donc deux petites vagues bcr on est une divergence ici sur le rsi vous l'avez tous vu j'imagine et là on peut se dire que suite à ce retracement on est seulement en train de former notre vague haussière après sans certitude certains vont me dire on est en train de former une deuxième épaule etc on peut tout imaginer mais là tel que je vois la structure je vois une grosse impulsion un petit retracement une grosse impulsion un petit retracement une grosse impulsion petit retracement et là on n'a même pas encore eu notre impulsion donc je m'attends au moins à un deux voire trois mois haussier sur aileron pour respecter ce schéma après ce n'est qu'un scénario on peut très bien consolider on peut très bien retracé et ensuite avoir notre impulsion un peu plus tard on va bien évidemment surveiller le rsi mais pour l'instant rien de pertinent mais toujours est il on va surveiller certains niveaux en tout cas sur de l'hebdo et voir un petit peu donc sur plusieurs unités de temps si on peut voir quelque chose d'intéressant sur elrond contre le dollar alors le petit bonus c'est elrond contre le bitcoin je trouve que c'est un graphique que j'ai pas vu beaucoup passer et c'est une structure aussi assez propre qu'on peut voir là sous nos yeux donc elrond contre le bitcoin elrond c'est un des rares actifs qui progresse autant contre le bitcoin parce que le bitcoin n'oubliez pas que c'est un peu le boss sur le marché donc prendre de la valeur contre le dollar c'est une chose mais prendre de la valeur contre le bitcoin ça c'est très intéressant elrond est l'un des rares actifs à progresser contre le bitcoin donc sur ce graphique c'est très simple on accumule on pète cette résistance on atteint un certain sommet là donc en satoshi ensuite on retrace on travaille ce sommet on passe au dessus on consolide idem regardez ici on clôture au dessus on travaille et là maintenant on est donc sur ce support on va surveiller ça mais on va surtout aussi surveiller l'hebdomadaire contre le bitcoin car là on a un visuel tout simplement impressionnant cette figure on a beaucoup d'éléments à surveiller que ce soit sur le chandelier mais aussi sur la courbe du rsi donc comme vous pouvez le remarquer on a eu pas mal de pièges sur elrond contre le bitcoin un hebdomadaire car là on travaille donc cette résistance on la pète on vient chercher un sommet vague baissière on vient chercher ce support où on était censé rebondir directement on pète ce support pour ensuite exploser à la hausse on a eu la même chose ici regardez on pète donc cette résistance on a notre impulsion etc on travaille ce support on pète le support pour aller chercher un pour ceux qui avaient un visuel sur ishimoku à ce moment là je pense qu'ils n'ont ne sont pas passés à la vente sur le bout de cette mèche mais en attendant d'un point de vue chartiste regarder on est venu péter ce support pour ensuite exploser la hausse donc on a eu pas mal de pièges regardez encore ici on a donc ce support ici on était censé rebondir on passe en dessous on repasse au dessus on repasse en dessous et là c'est la ssb qui nous a permis d'avoir une magnifique impulsion de trois semaines contre le bitcoin pour aller chercher la ssa regardez comme c'est propre on se pose sur la ssb on vient chercher la ssa et on s'y souffle et on se pose sur ce support ce que vous devez retenir sur ce graphique c'est qu'il va falloir continuer à progresser contre le bitcoin car toute perte de support pourra s'avérer être assez sévère contre le bitcoin on le voit dans cette structure que ça peut partir assez violemment donc il faudra tenir des niveaux et pour l'instant regardez c'est quand même ichimoku qui nous a aidé ou plutôt qui a aidé les acheteurs à progresser car ici c'est la ssb qui a fait rebondir ensuite c'est notre ssa c'est à dire le côté supérieur de ce nuage et ensuite regarder c'est encore une fois la ssb ici qui a tenu de le chandelier donc il ne faut surtout pas passer en dessous le nuage comme vous pouvez le remarquer ou à part ici où on avait un nuage qui était donc en cours de constitution on n'est pas passé une seule fois donc on n'est même pas rentré une seule fois à l'intérieur donc c'est déjà une première il va falloir tenir il va falloir passer au dessus ou sinon en droit qu'il faudra commencer à regarder sur plusieurs unités de temps si on a des supports qui pourront faire rebondir aileron contre bitcoin autre que avec ichimoku on pourra bien évidemment surveiller la kinjon et d'autres éléments que je n'ai pas inséré ici dans ce graphique pour les prix au maximum mais en tout cas il faudra vraiment tenir ses supports et briser des résistances c'est à dire continuer de progresser contre le bitcoin pour aller chercher notre target ici contre le dollar en attendant on va y aller étape par étape on a une grosse barrière aussi à regarder idem que contre le bitcoin on a donc le cumo qui freine ici on va dire qui tient et il freine à la fois mais on a ici bien évidemment une résistance qui est très importante contre le dollar c'est à dire la et c'est ça il va falloir se dégager du cumo il va falloir péter des résistances donc souvenez-vous 215 dollars 300 dollars etc avant d'envisager un test bien évidemment sur le haut de ce petit canal intermédiaire et surtout l'objectif final c'est pas évident de donner un timing mais en entendant les prix sont là les targets sont posés il n'y a plus qu'à attendre si vous regardez le graphique tous les jours c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent à moins que vous soyez trader professionnel que vous avez une bonne gestion du risque vous avez tout en place que vous avez le bon mindset pour spéculer avec cet actif sur du 15 minutes une heure etc en attendant pour les holders je pense que la meilleure chose à faire c'est de fermer les yeux et d'attendre sachant qu'il y aura toujours un risque donc merci à tôt et à tous pour votre attention j'espère que la vidéo vous a plu concernant xslabs quelques membres de l'équipe vont avoir l'opportunité de présenter notre application mighty id à de gros acteurs du secteur de la blockchain à paris ce n'est que les débuts l'aventure ne fait que commencer allez je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous